Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on vous parle du pissenlit et de l'intérêt nutritionnel des plantes sauvages. On en parle avec vous Florence Foucault, vous êtes auteure d'intérêt nutritionnel des plantes sauvages, vous êtes diététicienne nutritionniste. Le pissenlit ? Le pissenlit fait partie des plantes sauvages qu'on peut récolter tout au long de l'année. L'intérêt de consommer le pissenlit c'est que c'est une plante qui est très riche en vitamine C mais également vitamine B9. La vitamine B9 est importante dans la division cellulaire, la synthèse des globules rouges en l'occurrence. C'est ce qu'on appelle les antioxydants aussi ? Tout à fait, riche aussi en antioxydants. Ça fait partie des plantes qu'on peut consommer crues comme cuites et on peut les consommer de la racine à la fleur. Donc la racine plutôt en décoction, les feuilles en salade et puis les fleurs on peut réaliser du miel de fleurs de pissenlit qu'on appelle la cramayote. Dites-moi, le pissenlit pipi au lit, ça fait faire pipi le pissenlit ? Pissenlit, son nom effectivement, il tient son nom du fait que c'est une plante diurétique. Donc effectivement, ça a un effet au niveau de la sphère urinaire. Alors ça veut dire qu'il faut faire attention peut-être si on a un suffisant rénal ? Non ? Alors après effectivement, on va faire attention si on a des problèmes au niveau rénaux. En tout cas, consommer là aussi de façon raisonnée, raisonnable, et pas surconsommer et manger du pissenlit, je dirais, à tous les repas. L'objectif, c'est aussi de diversifier l'alimentation pour avoir tous ces apports nécessaires. Ça, c'est important de le rappeler à chaque fois. Quand on parle d'une plante, on met beaucoup de projecteurs sur la plante, mais une plante, c'est une pièce de l'alimentation. Elle doit être variée, l'alimentation. Les plants sauvages sont intéressantes à réintégrer dans l'alimentation, mais justement à réintégrer de façon raisonnée, raisonnable, pour avoir des apports qui soient équilibrés et vraiment diversifiés. C'est aussi ça l'objectif. Et si on s'intéresse aux plantes sauvages et à l'alimentation, il ne faut pas hésiter à demander conseil à un diététicien et éventuellement à montrer les plantes qu'on cueille à son pharmacien, c'est ça ? Exactement, pour éviter des confusions qui pourraient entraîner des intoxications. Écoutez, bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada